Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Je vous avais montré sur Instagram, donc là il ne m'en reste que deux. J'avais fait des ATC coins comme ça, donc ATC coins en grenage, donc là il ne m'en reste que deux, j'en avais fait six. Donc pour les personnes qui souhaitent en recevoir une, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Car le courrier que là je vais vous présenter, ça a été un échange pour justement une ATC. Donc la personne, je lui ai envoyé une ATC coins en grenage que j'avais fait. Donc du coup j'ai reçu son courrier et nous allons donc découvrir ceci ensemble. Et je vous dis bien, pour les personnes qui le souhaitent, il me reste deux ATC coins pour un échange. Voilà, donc on y va. Alors j'ai reçu ce courrier de Linda. Du 94, donc c'est Créteil. Voilà, donc dans une enveloppe bulle. Donc il y a ceci à l'intérieur. Donc Linda, si tu passes par là, bah écoute, je te remercie d'avance pour ton courrier. Et j'espère que tu as bien reçu le mien et ainsi que mon courrier t'a plu. Voilà. Alors, juste avant la vidéo, j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai passé tout ça au Gesso pour faire le tag prévu pour mon concours. Donc le concours, je vous en ai parlé juste avant cette vidéo. Voilà, donc le tag est en cours et on va le faire juste après. Alors, je vais donc passer au courrier de Linda. Alors, je suis en train de chercher sa carte. Donc il y a plein de petites scrapbidules. Allez là. Alors déjà, une pochette, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ça, c'est top parce que je vais pouvoir la réutiliser pour un junk journal. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, donc voilà une magnifique carte. Donc, j'ai reçu de Linda. Elle est super jolie. Donc, elle a utilisé, vous savez, du papier un petit peu jauni, là, de carte stock qu'on trouvait chez Action. Elle est venue donc mettre un papier pailleté, donc doré. Un magnifique papier imprimé tête de serre avec des fleurs. Il est vraiment très beau, ton papier. J'adore. Elle a mis donc un die-cut en 3D, je pense. Non, non, ce n'est pas du 3D. C'est une jolie biche un peu épaisse, en fait, au niveau, vous voyez, du... Au niveau du die-cut. Franchement, magnifique. Très jolie. Elle est venue me mettre des demi-stresses magnifiques aussi. Je ne sais pas où tu les as trouvées. Ils sont super jolies. Donc, dans les teintes de jaune doré et un petit peu bleu nuit. Super beau. J'espère que vous voyez bien, hein. Ouais. Voilà. Génial. Donc, quelques fleurs avec des étamines. Une petite rosace avec un petit bouton. Des boules qu'on trouvait chez Action. Vraiment très jolie carte. J'aime beaucoup ce que tu m'as réalisé. Ensuite, à l'intérieur, donc, on découvre des petits stickers, donc, collés là. Super joli, donc, sur le même esprit, nature, biche. Donc, là, un paperclip tête de cerf. Super joli, je n'en ai pas. C'est super joli. Merci beaucoup, hein. Super sympa. Voilà. Donc, euh... Ah bah, il y a le petit mot. Alors. Écoute, Linda, il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas pour le retard. Ce n'est pas grave. Je peux comprendre avec les fêtes de fin d'année. On a été toutes un peu prises. Donc, je te remercie. Bah, déjà, le peu que je vois, là, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte de découvrir ton ATC plus en détail. Et, bah, écoute, c'est un petit peu passé. Mais je te souhaite aussi de passer, bah, de bonnes fêtes. Une bonne année, surtout. Surtout la santé. Et puis, plein de bonnes choses, Linda. Donc, elle a un Instagram, Linda, qui est ljscrap94. Donc, je vous mettrai l'info en barre en dessous de la vidéo. Hein, voilà. Pour retrouver, donc, Linda sur Instagram. Donc, une magnifique ATC. Elle est super jolie. Donc, elle est restée dans le même esprit au niveau papier. Donc, papier de la carte. Papier de fond également. Donc, on a retrouvé ici. Donc, vraiment superbe. Avec des découpes, donc, feuillage sur le thème de Noël. Pomme de pain en bois. Des demi-perles rouges. Et un joli petit ange. Super sympa. Ça change. Très joli. Et donc, c'est... Donc, c'est la une sur une. Thème, donc, c'est ange en forêt. Donc, de Linda. Elle a été faite le 26-12-2019. Donc, il y a son mail. Donc, il y a son Instagram. Voilà. ljscrap94. Donc, vous retrouverez ces informations en barre d'infos que je mettrai donc tout à l'heure. Donc, je te remercie beaucoup, Linda, pour cet échange qui m'a fait vraiment très plaisir également. Et puis, elle m'a mis des petites scrapbidules. Donc, tu n'étais pas obligée. Vraiment pas. Moi, je sais que je t'en ai mis un petit peu aussi. Du coup, on a eu à peu près la même idée. Donc, je vais vous montrer ce que Linda m'a envoyé. Alors, on va commencer par les étamines qu'on trouve chez Action. Donc, je te remercie beaucoup. Ça m'en fait en plus. Donc, je vais pouvoir les ranger avec les autres. Donc, merci beaucoup pour ça. De très jolis rosaces. Donc, je ne savais pas qu'à Action, il faisait ça. Donc, ça doit être nouveau. C'est super sympa. Donc, avec l'idée du petit bouton. Donc, comme tu m'as mis sur ta carte. Voilà. Ce sont les mêmes boutons. On retrouve un bouton blanc ici. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. Elle m'a mis des embellissements bois. Alors, ça, c'est très sympa aussi. Dans des créas. Donc, dans une petite pochette. Super. Et donc, apparemment, c'est des embellissements bois sur le thème de la couture. Donc, super. Je n'en avais pas. C'est vraiment très sympa. Merci beaucoup. Donc, il y a des ciseaux, des fers à repasser, une bobine, un dé à coudre et deux rubans. Donc, je suis assez curieuse de savoir où tu les as achetés, Linda. Si jamais tu peux me laisser un commentaire pour me le dire. Il faut que j'essaye d'en racheter parce que, franchement, c'est super sympa. Et puis, pour les échanges, c'est très agréable aussi de recevoir des petites choses comme ça. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et puis là, donc, dans du papier de bulle. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, attendez. On va enlever ça. Donc, ça a l'air d'être des moulages. Donc, génial. Merci beaucoup. Super. Alors, moulage. Donc, plumes et feuillages. Ouh ! Très jolie fleur de Monstera. Magnifique. Alors, apparemment, il y a quelque chose qui est cassé. Hop. Donc, je vous montre comme ça. Ouais, j'ai un moulage qui est cassé. Alors, attendez. Hop. Donc, nous avons de très beaux feuillages. Magnifiques. Très belles plumes. Une très belle cage. Ah, j'adore. Super sympa. Une petite cage à oiseaux. Voilà, on a une petite chose comme ça aussi. Très sympa. Un petit cœur entrelacé. On a ceci aussi qui est très joli. Et puis là, on a une horloge. Donc, merci beaucoup. Celle-ci, je l'ai en moulage. C'est une camée. Donc, génial. Avec donc son cadre. Donc, ça, il me semble que je l'ai aussi. Mais ça ne doit pas être la même grandeur. Je ne sais pas. Il faudra que je retourne regarder. Mais ce n'est pas grave. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis donc là, je ne sais pas du tout. C'est arrivé en morceaux. Donc, tu me diras, Linda. Je pense que ça devait être un arbre. Donc, tu vois, c'est arrivé en petits morceaux. Alors, je suis un peu blasée, là. Je suis dégoûtée pour toi. Tu m'as fait un très joli moulage arbre, je pense. Et du coup, tu vois, il est arrivé en morceaux. Alors, il faudrait que j'essaye de voir. Il faut peut-être pour le réassembler, peut-être. Je ne sais pas. On va regarder. Oui, vous voyez, c'était un arbre. Alors, attendez, je décale ça. Ah bah zut. C'est dommage. Hop. Déçu de la poste. Là, honnêtement, ils ne sont vraiment pas doués, la poste. Pourtant, il y avait super bien emballé dans du bulle. Oui, je pense que c'était un arbre. Avec les branches, je pense. Vous voyez, comme ça, je pense. Un peu dans ce style. Bon, bah écoute, ne t'inquiète pas, Linda. Je vais bien garder tous ces petits bouts-là. Et puis, j'essaierai de l'utiliser dans un futur projet sur le thème un peu automnal. Ne te fais pas de soucis pour ça. Donc, merci beaucoup, Linda. J'ai été très contente de faire cet échange d'ATC avec toi. J'espère que mon courrier que tu as dû recevoir t'a plu. Voilà. C'est toujours les dernières questions. Est-ce que quand j'envoie les courriers, est-ce qu'ils vont plaire à la personne qui reçoit ? Parce qu'on fait un échange. Mais c'est vrai qu'on aime bien rajouter des petits scrapbidules avec. Donc, moi, j'ai toujours le souci. J'espère que ça va plaire. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo d'ouverture de courrier. Donc, je vous rappelle que j'ai deux ATC coins encore pour l'échange. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous en voulez une. Car je n'en ai plus que deux. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais vous retrouver tout de suite après, pardon, pour l'ATC. Enfin, pour l'ATC. Je suis dans mes ATC. Pour le tag pour mon concours des 500 abonnés et plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501